Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux lancer un véritable empire médiatique grâce à Google et l'intelligence artificielle. Le business de l'information en ligne est l'un des business les plus rentables et les plus faciles à maintenir sur le long terme car tout simplement, tout ce que tu as à faire, c'est de traiter les sujets qui sont en tendance et c'est tout. Donc l'idée est de créer plusieurs chaînes d'informations dans plusieurs langues qui auront tous le même contenu, juste dans des langues différentes. Et le plus intéressant, c'est le caractère viral de ce type de vidéo vu qu'il traite des sujets d'actualité en tendance. Du coup, même si tu as peu d'abonnés, tu peux te retrouver avec des centaines de milliers de vues par vidéo. Et je vais te montrer par exemple cette chaîne YouTube-là, Social Details, qui a juste 10 000 abonnés et qui pourtant génère des centaines de milliers de vues sur ces vidéos tout simplement car ils surfent sur des sujets chauds qui alimentent les discussions. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, tout le monde peut se lancer dans le business de l'information et avoir plusieurs chaînes YouTube d'actualité dans plusieurs langues. Et voici le type de vidéo que tu veux réaliser à la fin de cette vidéo. Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Le président Florentino Perez lui a souhaité la bienvenue dans la salle des réunions de la Ciudad Real Madrid où l'attaquant français a signé le contrat qui le lie au club pour les cinq prochaines saisons. Kylian Mbappé est ora un giocatore del Real Madrid. Le président Florentino Perez l'a accolto dans la salle des réunions de la Ciudad Real Madrid où l'attaquant français a signé le contrat avec le club pour les prochaines cinq saisons. Kylian Mbappé est maintenant un joueur du Real Madrid. Le président Florentino Perez l'a accolgé dans la réunion de la Ciudad Real Madrid, où le joueur français a signé le contrat avec le club pour les prochaines cinq saisons. Maintenant, ces vidéos que tu viens de voir ont été générées par une intelligence artificielle. Et même la voix que tu entends dessus, ce n'est pas ma vraie voix, mais plutôt un clone. Et je vais te montrer comment j'ai fait, c'est très facile. Donc voici le plan d'action. Pour commencer, je vais te montrer un outil gratuit de Google qui va te permettre de rapidement trouver les sujets d'actualité en tendance. Ensuite, je vais te montrer comment facilement trouver des articles de qualité sur un sujet d'actualité en particulier. Et enfin, nous allons utiliser un outil d'intelligence artificielle qui va automatiquement prendre ces articles-là et les transformer en une vidéo de qualité dans plusieurs langues. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de prendre ces vidéos et les uploader sur tes différentes chaînes YouTube. Et si tu ne sais pas comment créer une chaîne YouTube, c'est très simple, je vais te le montrer dans cette vidéo. Donc le premier outil qu'on va utiliser pour voir quels sont les sujets d'actualité qui sont en tendance, c'est Google Trends. C'est un outil gratuit de Google qui va nous permettre de savoir quelles sont les actualités en tendance dans le monde par catégorie et même par pays. Donc une fois que tu es sur Google Trends, tout ce que tu as à faire, c'est de venir ici sur Tendance Actuelle. Et une fois qu'on est sur Tendance Actuelle, on va pouvoir savoir quelles sont les actualités en tendance par catégorie et même par pays, d'accord ? Donc par exemple, si je veux savoir qu'est-ce qui se passe en France ou bien aux États-Unis, d'accord ? Je peux venir ici en France, d'accord ? Et là, comme tu peux le voir, ça, ce sont les informations qui sont en tendance en France. Actuellement, c'est la période des Jeux Olympiques, donc c'est très normal que ce soit les sujets d'actualité qui sont en tendance là-bas, d'accord ? Donc ça, ce sont les mots-clés qui sont en tendance actuellement en France. Donc par exemple, le surf, le jeu olympique, c'est un mot-clé qui est très recherché sur Google actuellement. Et là, quand tu cliques ici sur la flèche pour agrandir, tu vas voir que ça, ce sont des articles qui sont en rapport avec ce mot-clé-là, d'accord ? Donc c'est comme ça qu'on trouve des informations qui sont en tendance dans des pays. Et là, si je veux savoir quelles sont les informations en tendance au Royaume-Uni, par exemple, je peux venir ici et aller tout simplement au niveau du Royaume-Uni, d'accord ? Et là, comme tu peux le voir, ça, ce sont les mots-clés qui sont en tendance actuellement. Donc là, on a Simone Biles, d'accord ? Donc c'est en rapport avec les Jeux olympiques. Et là, c'est Sailing Olympics. Donc là, ce sont les activités de surf. Et là, si je reviens au niveau de la France, on va voir que c'est une actualité qui est aussi en tendance. Donc surf, jeux olympiques. Donc ça, c'est une actualité qu'on peut exploiter, d'accord ? Donc c'est une actualité sur laquelle on pourra faire une vidéo en français et en anglais parce qu'on pourra viser et la France et les Royaumes-Unis et même les États-Unis, d'accord ? Donc tous les pays anglophones et tous les pays francophones. Et c'est même une vidéo que tu pourras faire en espagnol pour viser un public hispanique, d'accord ? Donc si je vais aujourd'hui en Espagne, on va voir un peu quelle est l'actualité qui est par là-bas. Donc si je vais en Espagne, là, on va voir que c'est toujours en rapport avec les Jeux olympiques. Et comme tu peux le voir ici, Surf Olympiadas. Donc c'est aussi un mot-clé qui est recherché en Espagne. Donc on peut faire un article sur ce sujet-là. Maintenant, comment trouver ces articles-là ? Donc je vais te montrer comment tu peux trouver des articles, d'accord ? Il se suffit de venir sur le mot-clé et de cliquer sur la flèche. Là, tu vois les articles et tu peux cliquer dessus. Et là, tu vois un article qui traite de l'information sur laquelle on veut faire une vidéo. Comme tu peux le voir, c'est assez simple de trouver des sujets tendances, d'actualité avec ces outils gratuits de Google. Mais aussi, tu peux aller sur les réseaux sociaux, d'accord ? Comme TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Tu pourras là-bas trouver des actualités qui sont en tendance et les utiliser pour en faire des vidéos. Une fois que tu as trouvé ton actualité, il est temps maintenant de passer à la création de la vidéo et on va utiliser une vidéo pour cela. Avec une vidéo, tu peux générer des vidéos de qualité quasi automatiquement juste à partir d'un simple texte. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir le sujet et les instructions pour ta vidéo. Et une vidéo va analyser ton texte et générer une vidéo complète sur cette base. Mais ce n'est pas ça. L'outil va aussi trouver pour toi des images et des vidéos libres de droits pour illustrer tes propos. Il va aussi ajouter automatiquement des sous-titres, une musique de fond et réaliser tout le montage pour qu'à la fin, tu puisses obtenir une vidéo prête à être publiée. Mais en plus, une vidéo te permet de cloner ta propre voix pour les voix off de tes vidéos comme si c'est toi qui parlais. Mais aussi avec la traduction automatique, tu pourras générer des vidéos en plusieurs langues. Donc imagine un peu les possibilités. Une chaîne en français, une chaîne en anglais, une chaîne en italien, le monde entier est à ta portée. Maintenant, je vais te montrer comment, en quelques étapes, tu peux créer une vidéo avec une vidéo. Donc là, on est sur une vidéo. Et si tu veux te rendre sur la plateforme, tu auras juste à cliquer sur mon lien dans la description. Donc une fois que tu es sur une vidéo, tu vas créer un compte. Alors, il y a une partie gratuite qui te permet de tester les fonctionnalités de la plateforme. Mais si tu veux avoir accès à certaines fonctionnalités comme par exemple cloner ta voix ou bien avoir des images et des vidéos iStock libre de droit sur tes vidéos, je te conseille de prendre le plan de 25$ par mois qui te permettra d'avoir jusqu'à 50 minutes de génération par mois, 80 MO de iStock, 100Go de storage. D'accord ? Et si tu utilises mon lien dans la description, tu auras tout ça en double pour ton premier mois de description. D'accord ? Au lieu d'avoir par exemple 50 minutes, tu en auras 100 ainsi de suite. D'accord ? Une fois que tu as fait ton inscription, la première chose que tu peux faire, c'est de venir ici et de cloner ta propre voix. Et je vais te montrer comment faire. C'est très facile. Donc une fois que tu es sur une vidéo, on va venir ici au niveau du menu. D'accord ? En haut à gauche, je vais cliquer dessus. Et là, je vais cliquer sur Voices tout simplement. Et là, comme tu peux le voir, j'ai déjà une voix qui est là qui est clonée depuis pratiquement 51 jours. Mais je vais te montrer comment ajouter une nouvelle voix. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de venir ici, de cliquer sur Add Voice. D'accord ? Si tu as pris la formule à 25$ par mois, donc tu pourras faire tout ce que je suis en train de faire là. Une fois que tu es là, tu vas prendre ton téléphone ou bien ton ordinateur portable, peu importe ce que tu as, et tu vas t'enregistrer pour 30 secondes. Si tu as plus, c'est mieux. D'accord ? Mais au minimum, tu dois enregistrer 30 secondes de bande audio. D'accord ? Et dans ces 30 secondes-là, tu dois donner ton nom et tu dois dire cette phrase-là. Je donne à une vidéo hier la permission d'utiliser ma voix, dans cet espace de travail. D'accord ? Donc tu devras dire cela pour qu'il puisse avoir l'autorisation de cloner ta voix. Une fois que tu as dit ça, d'accord ? Tout ce que tu as à faire, tu vas venir ici, tu vas cliquer dessus et tu vas tout simplement uploader la voix que tu viens de créer. D'accord ? Donc moi, j'ai déjà créé ma voix, mais c'est comme ça que tu fais. Tout simplement, en quelques secondes, ta voix va être clonée et créée et tu verras qu'elle va apparaître ici et tu pourras l'utiliser dans ta vidéo. Donc maintenant que tu as cloné ta voix, on va passer à la création de ta vidéo. Et tu vas voir, il n'y a rien de plus simple. D'accord ? Donc je vais venir ici au niveau de Home et je vais aller tout simplement, je vais cliquer sur Create AI Video et ça va me ramener sur cette page-là. D'accord ? Une fois qu'on est là, tu peux voir qu'il te demande tout simplement des détails sur le type de vidéo que tu veux réaliser. D'accord ? Et ici, il te donne déjà des workflows, d'accord ? Donc il t'aide à créer le type de vidéo que tu veux faire. Donc disons que tu veux faire une vidéo YouTube par exemple. D'accord ? Je vais venir ici et je vais cliquer sur YouTube Explaner. D'accord ? Là, comme tu peux le voir, il va me dire créer une vidéo. Je vais choisir le temps par exemple 5 minutes. Donc je veux créer une vidéo de 5 minutes. Donc là, il me demande de lui donner le sujet de la vidéo. Donc je vais venir ici sur l'article. Je vais copier le lien, d'accord ? Et je vais le coller tout simplement. Et là, il va me demander le type de musique que je fais. Est-ce que je veux que ce soit une musique sombre ? Est-ce que je veux que ce soit une musique joyeuse ou bien etc. Pour l'instant, je ne vais pas faire de musique. Et ici, il me demande la langue et comme tu peux le voir, la vidéo peut être faite en tellement de langues. Il te suffit juste de choisir la langue et la vidéo sera faite dans cette langue tout simplement. Là, je vais faire le français, d'accord ? Et il va me demander est-ce que je veux utiliser une voix ? Donc je vais prendre ma voix, la voix de Amadou pour le narrateur tout simplement et je vais faire continuer, d'accord ? Là, je vais faire générer la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'une vidéo va faire ? Il va prendre le temps d'aller faire des recherches sur l'article. Comme tu peux le voir, il est en train de browse, d'accord ? Il est en train de naviguer sur l'article pour trouver des informations. Il va même proposer un titre pour la vidéo, d'accord ? Ensuite, il va me poser quelques questions pour certains réglages de la vidéo et ensuite, tout simplement, il va procéder à la génération de la vidéo. Donc là, on va voir un peu, comme tu peux le voir, il vient de générer un titre, J.O. Reprise des épreuves de surf à Tahiti, d'accord ? Donc ça, c'est le titre qu'il a pensé. Si on revient ici, on peut voir que le titre de cet article, c'est quoi ? 4 Français concernés les épreuves devraient reprendre jeudi soir. Donc là, on peut voir qu'une vidéo a bien compris le sujet de la vidéo et là, elle va me poser quelques questions. Comme tu peux le voir, elle va me demander quelle est l'audience de la vidéo. Donc, est-ce que c'est pour les fans de surf, les amateurs de sport ou bien les spectateurs de J.O. Donc moi, je vais prendre spectateur de J.O. Là, il va te demander tout simplement le ton de la vidéo et c'est pour quelle plateforme, d'accord ? Là, je vais dire que c'est pour YouTube, je vais faire continuer et là, une vidéo va tout simplement procéder à la génération de notre vidéo. Maintenant, une vidéo vient de terminer la génération de la vidéo. Comme tu peux le voir, il a pris des images et des vidéos de surfers pour faire la vidéo. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très, très bien fait. Maintenant, il y a des images par-ci, par-là qu'il va falloir changer comme par exemple cette image-là et je vais te montrer comment le faire assez rapidement. Donc, je vais faire pause, d'accord ? Et tout simplement, je vais venir ici sur Edit, d'accord ? Une fois que je suis là, je pourrais changer toutes les images de la vidéo. Donc, par exemple, disons que je vais changer cette image-là, je vais venir, j'ai téléchargé quelques images, d'accord ? Je vais venir, je vais faire Upload Media et je vais tout simplement, par exemple, prendre cette vidéo-là que j'ai téléchargée et je vais la remplacer pour en faire la première vidéo, la première image de la vidéo, d'accord ? Ensuite, je vais venir ici, par exemple, sur la deuxième image, d'accord ? Et je vais choisir une image que j'ai prise tout à l'heure, par exemple, cette image-là et je vais en faire la deuxième image de la vidéo, tout simplement. Donc là, comme tu as pu le voir, c'est très facile de remplacer les images de la vidéo. Donc là, j'ai cliqué sur Replace, ça l'a remplacé comme tu as pu le voir. Je vais venir ici, je vais cliquer sur Replace et là, comme tu peux le voir aussi, cette image-là, cette vidéo-là a remplacé la vidéo de départ. Donc là, je peux venir ici, d'accord ? Et je peux prendre encore cette image-là ou je peux mettre une autre image, d'accord ? Et ainsi de suite pour toute la vidéo. Et comme tu as vu, ce sera très facile de mettre tes propres vidéos et images, d'accord ? Je pourrais venir ici, par exemple, d'accord ? Je prends, disons, cette image-là ou bien cette image-là, d'accord ? Je veux tout simplement télécharger l'image, la sauvegarder sur mon PC et venir ici sur une vidéo, par exemple, disons que je vais changer cette image-là, d'accord ? Je vais venir, je vais faire Upload Media et je vais tout simplement uploader l'image que je veux mettre dans la vidéo. Et une fois que l'image est chargée, je vais juste cliquer sur Replace et ça va replacer l'image comme tu as pu le voir, d'accord ? Je vais faire Apply Changes. Donc maintenant qu'on a changé les médias, on va voir ce que ça donne. Après une petite pause due aux caprices de la météo, les surfeurs ont dû patienter, observant les cieux menaçants et les vagues tumultueuses. La plage, habituellement animée, est restée déserte sous les nuages sombres, se préparent avec détermination, leurs planches soigneusement alignées, prêtes à affronter les vagues. Comme tu as vu, c'est vraiment incroyable. C'est une vidéo de 6 minutes qui a été générée par une IA qui traite d'une vidéo. On a juste eu à changer quelques images par-ci, par-là. Donc comme tu as vu, c'est très facile. Ça nous a pris juste quelques minutes, d'accord ? Et maintenant, disons que je vais faire cette vidéo en anglais. Par exemple, j'ai une chaîne française et j'ai une chaîne YouTube anglaise, d'accord ? Je vais faire cette vidéo en anglais. Qu'est-ce que je fais ? Je vais ici et je lui dis tout simplement Change la voix en anglais, d'accord ? Donc il va prendre ma voix et la changer en anglais. Je vais faire Générer. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme tu as vu, il va traduire la narration, le script du français vers l'anglais. Et là, je vais me retrouver avec ma voix en parlant anglais sur la même vidéo. Et c'est comme ça que tu pourras avoir, par exemple, disons que tu as 5 chaînes YouTube, une chaîne YouTube française, anglaise, espagnole, allemande, même italienne si tu veux, et faire 5 vidéos dans 5 langues différentes et les uploader en même temps sur tes 5 chaînes. Donc au lieu d'avoir une seule chaîne d'information, tu auras une ligne de chaîne d'information internationale avec l'intelligence artificielle. Et chaque jour, tu pourras mettre des dizaines de vidéos si tu veux. Et vu que tu vas traiter des sujets tendances, tes chaînes ont un potentiel de développement énorme. Donc là, comme tu peux le voir, il a changé la voix en anglais. Maintenant, on va faire play et on va voir un peu ce que ça va donner. Comme tu as vu, c'est vraiment aussi facile que ça de changer la langue de la vidéo. Comme tu peux le voir, je peux avoir la même information en plusieurs langues et la mettre dans toutes mes chaînes YouTube en même temps. Donc une fois que tu auras généré ta vidéo, tu pourras tout simplement la télécharger en cliquant sur le bouton Download, d'accord, en bas de la vidéo. Et tu pourras tout simplement télécharger la vidéo sur ton ordinateur ou bien sur ton téléphone portable parce qu'une vidéo est aussi disponible sur mobile, d'accord, sur iOS et Android. Donc maintenant que ça, c'est fait, je vais te montrer comment uploader ta vidéo sur YouTube. Une fois que tu es sur YouTube, la première chose à faire, c'est de créer une chaîne YouTube si tu n'en as pas, d'accord ? Si tu n'en as pas, tu viens ici en haut à droite et tu vas cliquer sur Create a channel tout simplement. Et là, tu vas choisir le nom de ta chaîne et l'identifiant de ta chaîne. Donc par exemple, pour un nom, je peux faire Amadou, faire un test et là, pour l'identifiant, je vais faire Amadou test par exemple et je vais tout simplement créer la chaîne. Donc c'est aussi simple que ça. Vraiment, il n'y a rien de plus simple que de créer une chaîne YouTube, d'accord ? Après, tu pourras aller créer, mettre tes tags, mettre tes images de profil, etc. Pour cela, tu vas venir ici sur Customize channel et là, tu pourras tout simplement venir accéder au YouTube studio. Ici, tu pourras venir ici sur Branding et mettre Uploader la photo de profil et la photo de couverture de ta chaîne. Tu pourras venir ici sur Settings pour tout simplement mettre à jour la langue et les mots-clés. Donc par exemple, si cette chaîne-là va viser le Royaume-Uni, ici, je te conseille de mettre Royaume-Uni. Si ça vise la France, tu vas mettre ici le pays de résidence, tu vas mettre la France et là, tu vas mettre les tags, d'accord ? Informations, News, Jeux Olympiques, etc. Et tout simplement, ta chaîne est prête et tout ce que tu as à faire, c'est de venir ici, tu vas cliquer sur Create, tu vas faire Upload vidéo et tu vas tout simplement sélectionner ta vidéo que tu vas uploader sur YouTube, d'accord ? Une fois que tu uploades ta vidéo, donc tu vas mettre ici le titre JO, Tahiti, etc. Là, tu vas mettre la description de ta vidéo. Ici, tu vas mettre la miniature de ta vidéo, tu vas sélectionner ta miniature, d'accord ? Là, tu vas faire Showmort et tu vas venir ici jusqu'en bas, tu vas ajouter les tags, d'accord ? Donc, les mots-clés que tu vises. Donc, tu vas faire Surf, JO, Surf, Jeux Olympiques, JO, Jeux Olympiques, etc. Donc, ce sont ça les mots-clés de ta vidéo. Donc, une fois que c'est bon, tu vas faire Next et tu vas publier ta vidéo tout simplement. Donc, en une journée, tu peux créer tes 3 chaînes ou même tes 5 chaînes d'information si tu veux, d'accord ? Moi, je te conseille de prendre les 3 chaînes d'information pour commencer, français, anglais, espagnol, d'accord ? Et tu vas aller sur une vidéo, créer tes vidéos d'information dans plusieurs langues et les uploader tout simplement sur tes différentes chaînes YouTube. Alors, encore une fois, comme dans toutes mes vidéos, je te mets en garde. C'est un business qui est simple mais qui n'est pas facile. Ça demande de l'abnégation, ça demande de la persévérance et ça ne va pas payer dès le premier mois. Ça peut payer au niveau du troisième ou bien du quatrième mois si tu es constant. Si tu publies des vidéos chaque jour pendant 2, 3, 4 mois, une de tes chaînes va exploser ou bien toutes tes chaînes vont exploser parce que forcément, si tu suis la méthode que je t'ai donnée, tu ne vas traiter que de sujets qui font l'actualité, que de sujets qui sont en tendance. Donc, c'est évident que ça peut marcher surtout si tu es persévérant et que tu n'abandonnes pas. Donc, le lien pour une vidéo est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao !